Alors, bienvenue au troisième webinaire de la série de webinaires sur la lutte contre le racisme noir et la santé publique organisée par la Colora Partie sur l'éducation sur la santé, le Centre de collaboration nationale déterminant de la santé. Alors, pour ceux qui ont déjà participé, bienvenue et pour les personnes qui sont à nous pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Pamela Zendart, nous sommes d'art et j'utilise le pronom et l'homme, je suis ravi d'être votre pot pour cette série. Je suis physiquement situé à Tochaquie, sur le nom de Montréal, sur les terres et les zones non-sénées de la nation Kanyanakiraka, un endroit qui entend servi de lieu de rencontre d'échange entre de nombreuses premières nations, notamment les Kanyanakiraka de la Confédération O2, Nossami, les Rwandais, les Abenaki et les Anishinabek. Je suis à mon bureau en ce moment au Centre de collaboration nationale déterminant de la santé et c'est un territoire sur l'antigone, c'est une nouvelle Écosse, territoire ancestral non-sénée du peuple Mi'kmaq. Alors, c'est traité, ne portent pas sur la cession de terres et de ressources, mais reconnaissent le livre des Mi'kmaq et des Wuluz du Gui et établissent une règle de ce qui devait être une relation et une relation entre les nations. Alors, l'esclavage a été établi dans la région où je vis en 1999. Les amis qui ont suivi des différents traités de paix et d'amitié ont été signés par les Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse. Alors, je prends cette reconnaissance des terres pour mieux comprendre la vérité sur la colonisation et le racisme et dans le contexte de notre réunion d'aujourd'hui, cela veut dire de comprendre comment le racisme envers les personnes de race noire continue d'être présente dans nos activités. Ceci est donc un autre sujet de webinaire aujourd'hui, le racisme contre les personnes noires. Lors de notre dernier séminaire qui traitait de l'injustice, j'ai parlé à plusieurs de mes collègues et vous voyez cinq autres représentants de notre groupe ici et nous voulions être plus explicites sur ce que le docteur nous en a parlé la dernière fois, sur le racisme anti-personne noire et tous les aspects visibles et invisibles. Alors, merci d'avoir planté et d'avoir nourri ces semences de par leurs paroles et leurs gestes et de partenariat continu avec le CC-NDS. Alors, je suis un peu triste que ce soit notre dernière session, mais nous avons eu l'honneur et le privilège d'entendre trois excellents conférenciers lors de cette série. Et je vais prendre cette opportunité pour vous parler de chacun d'entre eux. Vous verrez cela ici et aussi, elles seront identifiées lorsque les noms répondent. Donc, nous allons entendre parler aujourd'hui du docteur Dryden, du docteur Noram et du docteur Abdil. Donc, le docteur Dryden mène des recherches interdisciplinaires sur les communautés noires GTPQ, les directrices associées du programme sur les programmes de prévention à l'Université de Toronto, à la Faculté de médecine et équité, diversité et inclusion dans le département de la famille à l'Université de Toronto. Elle est l'hôtesse d'un podcast, la race et le bonheur et les membres du Black Association de médecins de rassurants d'Ontario. Donc, le docteur Noram est médecin de famille spécialisée sur la santé publique. Elle est le responsable du Black Health Education Collaborative qui se concentre sur l'utilisation de l'éducation et de la recherche pour améliorer la santé des personnes de rassurants. noires. Elle a été directrice adjointe d'un programme de résidence de santé publique et médecine préventive à l'Université de Toronto et responsable également du thème de la santé des personnes noires à la faculté de médecine responsable de l'équité et d'inclusion au sein du département de la médecine familiale du thème de Toronto. Alors, le docteur, dans son commentaire, selon le commentaire du docteur Noram, le moment est venu de démanteler le racisme contre les personnes de race noire au Canada. Elle a écrit plusieurs articles qui, en fait, peuvent arriver à pratiquer la médecine et est également publié dans le journal canadien, le journal article qui a été publié en 1922. Finalement, Samia Abdi, directrice du Black Health Collaborative, travaillé dans le système de la santé, s'assurer que les entreprises soient bien équilibrées et de mieux comprendre la marginalisation dans la recherche et la pratique. Avant de se joindre au centre de collaboration, le centre de collaboration collaboratif, elle a apporté son expérience de différents mouvements. Donc, le moment d'égalité somaliens, là aussi, avec d'autres initiatives, quelques « Aspire to Leave » et un fellowship de Toronto. Alors, bienvenue, docteur Dryden, Noram Abdi, et merci à vous d'être ici. Alors, je remets le micro, docteur Dryden. Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, pour ceux qui fêtent le ramadan, toutes mes salutations, nous sommes heureux d'être ici pour cette troisième séance, et deux fois au mois de mars, ça c'est harmonique. Alors, voici sur quoi nous allons nous concentrer aujourd'hui, de déraciner le racisme anti-noir, les stratégies, les approches, et puis un survol de ce que nous avons fait au cours des trois dernières sessions, et vous allez nous entendre parler toutes les trois aujourd'hui, on rend du temps pour questions et réponses à la fin. Et aussi, la collaborative reconnaît sa gratitude envers les peuples autochtones et afro-autochtones à travers toute l'île de la Tortue qui continue de vivre et de résister à la violence coloniale tout en essayant d'obtenir leur autodétermination. Alors, nous reconnaissons les terres d'Iron, Wanda, de nos Sone et de la rivière Crédit, des Cree, des Oji-Cree, Dakota et Dene, des peuples Anishinabé, et de tous les descendants de la diaspora de personnes de rassemble à travers le monde. Donc, nous travaillons dans ceci de façon collaborative pour le bien de tous. Alors, bien sûr, nous sommes encore dans une décennie où les gens de descendance africaine, nous avons récemment la journée nationale pour la fin de la discrimination et dans le contexte du All Black Lives Matter. Notre objectif aujourd'hui est d'amplifier encore plus les voies communautaires et de trouver des solutions pour adresser le racisme antinoir dans la santé publique, de refléter les approches de la communauté pertinente aux données et sur la légende racine noire. Samia et moi n'avons certainement pas de conflits. Oui, ce que nous avons ici, le docteur Noram, et le docteur Noram va parler de ces communautaires. Oui, je parle à différents endroits où je peux avoir un impact sur l'antiracisme, dans différents espaces communautaires et dans les espaces publics également, pour les mêmes raisons pour agresser le racisme anti-personne de race noire. Alors, je n'ai pas d'autres conflits, vraiment, mais je souligne ici les différentes relations que je maintiens. Merci beaucoup. Il va falloir que je mette cette diapo à jour, je pense. Si je peux me rappeler quelles étaient ces différentes relations, ça va être bien. Alors, merci beaucoup. Je sais que nous n'avons pas de conflits, donc nous l'attention. Alors, comme au cours des deux dernières séances, c'est si vous avez, je peux prendre des notes, c'est de voir quelles sont les choses que vous retenez et qui sont importantes pour vous, comment je me sens pendant cette période d'apprentissage et de désapprentissage et quelles sont mes prochaines étapes qui mèneraient à l'action. Donc, ça pourrait être, on parle dans le deuxième cas, de voir comment on se ressent pendant l'apprentissage et aussi le désapprentissage et donc aussi d'identifier quelles seront vos prochaines étapes dans l'oeuvre d'apprentissage. Et certainement, nous nous référons au docteur Stéphanie Nexen de qui nous avons adopté ces outils. Alors, quand on pense à des, c'est important à se rappeler, on comprend que le racisme est un déterminant structurel des inégalités en matière de santé également. Le système de santé publique doit s'attaquer activement aux pratiques et politiques racistes enracinées. Écoutez, je vis présentement à Alifax, à Chewbogdo, que quand on pense à cette communauté d'Afrique-ville, c'était la santé publique qui était utilisée comme raison d'envahir cet espace au milieu de la nuit afin d'enlever de façon avec force toutes les personnes d'Afrique-ville pour redémolir leur maison en se servant de lignes directrices du département de la santé. Alors, c'est un exemple au Canada. On pourrait certainement penser à d'autres exemples dans différents communautaires commerciales et autres. Alors, l'action décoloniale et antiraciste, c'est un processus continu, c'est un processus actif. Et alors, comme on a parlé les deux premières fois, quand on parle de travail, la couleur, ce sont des réponses qui vraiment ne font rien pour perturber le racisme existant. Et c'est pour ça qu'il est important d'être actif dans ces processus. Et bien sûr, ça exige un apprentissage permanent et la volonté de prendre des risques, de devenir vulnérable dans un certain sens et d'en apprendre encore plus. C'est vraiment une activité de long terme et il y a des personnes qui disent qu'ils ont une fatigue de personnes alliées. Mais c'est une lutte dans laquelle nous sommes tous impliqués pour cela qu'il est important de comprendre et de se tenir sur cette direction à long terme. Nous en bénéficierons tous. Alors, nous voulons nous assurer d'avoir de meilleurs résultats sur la santé et le travail, alors qu'il est difficile, il est quelque chose dont nous pourrons tous bénéficier. Alors, je repasse en revue le travail que nous avons fait, la suprématie blanche, le privilège des personnes blanches et la fragilité blanche, le racisme contre le racisme des personnes noires est un système de structures d'opportunités qui assigne des valeurs basées sur des phénotypes en prenant un avantage non mérité contre certains groupes tout en offrant des désavantages à d'autres. Le racisme, même si c'est reconnu à un niveau national, c'est vraiment un projet de société. C'est le produit de la société également. Donc, nous devons penser à ce que l'expérience nous a appris, le racisme, alors qu'il est extraordinaire, préexiste tout ce que nous faisons. Ça ne veut pas dire qu'il est passif. Ça ne veut pas dire que c'est passif. Non, c'est une pratique active où il nous faut avoir une réponse active. Et bien sûr, on ne peut pas vraiment en arriver à nos engagements envers l'antiracisme qui devrait être sous-jacent et enraciner le travail de la télécommunication, la justice, l'équité, cela devrait être impliqué dans tous ces aspects. mais on mentionne le racisme anti-noir parce que l'activisme, les travailleurs communautaires, etc., qui peignent, dépeignent ce qu'on appelle l'antiracisme. mais véritablement, ils ne sont pas au fond de ce qu'est l'antiracisme, quelles en sont les racines et comment on peut s'impliquer. Alors, une fois de plus, quand on a passé en revue les pratiques perturbantes dans la systématie blanche, et il y a un cadre de travail dans les services offerts qui démontrent ces pratiques. Donc, tout ce qui a à voir avec les assurances, les développements de politique, les évaluations, tout cela, les décideurs politiques aussi, comme nous l'avons dit, qui représentent qui parlent de la suprémauté de la race blanche, surtout dans la pratique de la santé publique. Donc, on retrouve cette méthodologie dans plusieurs aspects. Alors, je vais aussi passer très rapidement à travers cela, parce qu'on en a parlé déjà auparavant, mais en revenant à ce point autour de la théorie du racisme, et de comprendre les motifs contemporains des relations raciaux. Et dans le domaine de la santé, il y a des enjeux autour de l'évaluation, de la marginalisation, de comprendre que les concepts de racisme sont très réels et vraiment de travailler à travers tous ces éléments qui sont reliés dans un processus cyclique. Et nous pensons de façon active, à la façon dont nous allons interrompre, même si ça peut faire peur, même si vous n'êtes pas tout à fait sûr des étapes à prendre, de ne pas rien faire ne devrait plus être une option. Alors, lorsque nous identifions les mécanismes du racisme anti-noir, c'est là où nous regardons les éléments structurels, les barrières systémiques, les politiques, les pratiques qui semblent bénignes, mais qui semblent s'appliquer à tous en général, mais c'est là où nous trouvons des racisme anti-noir de nature structurelle. Parce qu'il y a des expériences uniques pour les personnes noires au Canada, surtout en Nouvelle-Écosse, aujourd'hui, et à moins que l'on ne nomme mais que l'on identifie et que l'on ne s'adresse spécifiquement à ces problèmes, cela ne résoudra pas les situations. Donc, ce sont des situations que nous voyons s'appliquer de façon universelle, mais en fait, souvent, ce n'est pas ce qui se passe. Alors, je veux compléter ma section ici. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous avez parlé de racisme en tant que traumatisme, et nous savons que l'impact continu du racisme anti-noir avait une base physiologique sur le corps. Et comme Normand a parlé, dans les traumatismes, ce n'est pas seulement dans le contexte des rencontres interpersonnelles, mais d'autres formes de traumatisme axés sur le racisme peuvent inclure des témoins d'ethno, de violences ethniques ou de discrimination d'une personne d'autre race, d'une forme de racisme au point de vue historique ou de mémoire personnelle, racisme institutionnel, menant à des traumatismes. Donc, dans ces souvenirs, que ce soit à différents niveaux, il faut absolument perturber cela. il y avait un accès du CM&G sur les micro-agressions et la menace constante de discrimination. Et d'un norme a parlé aussi de le fait que lorsque nous pouvons savoir comment ces choses fonctionnent, qu'il y a des problèmes routiniers. Alors, quand on demande à la personne d'où elle vient, que c'est la quinzième fois que l'on entend dire, bien donc, ce n'est pas, c'est vraiment un engagement systémique et vous n'êtes pas la première personne à quitter nos cheveux ou à nous poser des questions de ce genre. c'est une forme de racisme qui continue d'être perpétuée contre notre corps et comme Dr. Nora m'a dit, cela peut mener à des problèmes de santé et des détresses psychologiques sérieuses. Et moi, je me tourne dans les gâteaux, les biscuits, les bonbons. Apparemment, je devrais manger de la salade, mais je ne vois pas autant d'eau que je devrais, etc., de ne pas pouvoir bouger mon corps et de vouloir rester où je me sens en sécurité. Ce sont là les choses qui se produisent ensuite à ces problèmes et qui peuvent exacerber des problèmes de santé ou créer des problèmes chroniques dans nos vies. Merci beaucoup, Dr. Dryden. Merci beaucoup, Dr. Dryden. Avant d'écouter les voix de la communauté, je voulais juste répondre au feedback que l'on a reçu de vous et en particulier souligner certains des exemples qui ont été présentés d'actions qui ont été prises au sein de la santé publique contre le racisme. Et donc, ce sont vraiment des exemples qu'on a choisis. On est certain qu'il y a beaucoup plus d'exemples de personnes qui posent des gestes concrets dans le domaine de la santé publique. Et on aimerait voir dans notre évaluation, à travers nos formulaires d'évaluation, si vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail, de ce que vous, vos organisations faites de votre côté ou certaines des politiques et procédures que vous développez ou vous intégrer au sein de vos organisations. Alors, les exemples qu'on voulait souligner, il y en a trois qui viennent de l'Ontario à commencer donc par celui-ci. Ce que l'on veut souligner, c'est cette idée de travailler en collaboration avec les communautés, les collectivités. Alors, fonctionner comme des cercles et comprendre que quand on veut engager la communauté, c'est pour entendre la voix de la collectivité et ce n'est pas une relation hiérarchique. C'est beaucoup plus axé sur le cercle pour que les institutions de santé publique puissent avoir la rétroaction et puissent bénéficier de l'expertise et des connaissances de la collectivité. Autre chose que je voulais souligner, c'est cette idée d'avancer sur la confiance et créer des liens de relations réciproques qui visent vraiment à bâtir, à développer la confiance parce que pendant les derniers mois, alors qu'on suivait cette série, on a exploré les raisons qui expliquent pourquoi il y a un manque de confiance souvent de la part des collectivités et surtout à la lumière des pratiques qui ont été intégrées dans le système de santé et qui peuvent avoir un impact sur les communautés. Alors, c'est naturel pour les communautés de ne pas s'ouvrir comme on le voudrait étant donné ce passé un peu lourd qui continue à peser sur elles, ce passé de manque de confiance alors que c'est important de mettre sur table la réciprocité et l'intentionnalité et la transparence aussi pour bâtir cette confiance. Et l'autre point par rapport à ce plan antiraciste, l'idée, c'est de faire la promotion du bien-être des personnes noires. Alors, il ne s'agit pas simplement de traiter les traumatismes et le mal qui a été fait, mais vraiment de bâtir un avenir plus sain. et donc, ça s'engage les communautés des personnes noires comme le milieu de la santé pour créer cet espace pour les communautés noires. Et puis, bâtir à partir du passé vers l'avenir. Donc, c'est important de parler de l'histoire parce qu'il y a un lien direct entre les accidents historiques et les politiques, les procédures qui ont eu un impact sur la façon dont on fonctionne en tant que praticien de la santé aujourd'hui. Et l'autre exemple que l'on voulait amener, c'est celui de l'action prise par la ville de Toronto pour confronter le racisme vis-à-vis des personnes noires. Et ce qui est intéressant dans ce plan-là, c'est qu'il y a eu une vision claire et intentionnelle pour qu'il y ait un co-leadership et un impact qui est partagé aussi. Donc, l'idée, c'était que les personnes noires et les organisations qui les représentent, les collectivités noires puissent travailler en étroite collaboration avec les autres communautés. Donc, l'engagement de la communauté est parti dès le départ. Il y a eu une trentaine d'échanges, d'abord, plus d'une quarantaine d'échanges, de consultations. Ensuite, plusieurs points dans le plan d'action, plus de 80 points d'action qui vont être développés au cours des cinq prochaines années. Et finalement, pour amener également l'exemple de Peel et donc comment affronter le racisme à l'égard des personnes noires dans ce contexte, alors la stratégie de Peel est articulée autour de cette idée de se concentrer sur le bien-être et la sécurité des communautés, l'intégrer dans le plan, ainsi que la participation active de la collectivité des personnes noires à ce plan. Et puis, s'assurer que les organismes, les agences soient financées de façon équitable parce qu'on sait que souvent, les organismes qui défendent le droit des personnes noires sont financés comme une fraction des autres organismes. Donc, ils ont beaucoup moins de financement. Une des autres questions que l'on voulait poser, et ça, c'est une question qu'on se pose régulièrement, on voulait également vous inviter à vous poser cette question, cette idée de comment est-ce que l'on avance pour aller au-delà de simplement la documentation des disparités en matière de santé et de partager les résultats dans les forums scientifiques, mais vraiment étendre notre responsabilité professionnelle pour se concentrer sur l'action et la défense des droits des communautés. Parce qu'on sait que si ce partage n'a pas lieu, c'est également une forme de discrimination. Certaines des voix que l'on a entendues surtout dans le cadre de ce travail, c'était pendant la réponse de la task force, du groupe de travail, donc pour réponse en matière de vaccins vis-à-vis de la communauté noire. Alors, malgré des preuves et nombreuses des risques élevés de mortalité, malgré toutes ces informations qu'on avait sur les risques élevés, des risques élevés de mortalité, la fourniture des vaccins ainsi que d'autres mesures pour contrôler le virus n'ont pas été distribuées de façon équitable au sein des communautés noires. Et on sait que beaucoup de travailleurs essentiels du secteur de la santé noire ont été touchés par, par exemple, l'absence de congés de maladies payées et l'absence de sécurité d'emploi. Et puis, finalement, indépendamment, indépendamment, en fait, chaque professionnel de la santé qui travaille avec les communautés autochtones ou qui scientifient comme noirs a constaté qu'il y avait des préoccupations croissantes en matière de santé mentale. Et on sait que ça, ça ne vient pas avec un accès équitable à des services sûrs et adaptés à la culture qui tiennent aussi compte des traumatismes et de la violence. Alors, l'alliance des personnes noires a lancé une consultation au sein des communautés pour avoir l'avis des communautés et recueillir leurs commentaires. Et certains des éléments qui sont ressortis, c'est l'importance à souligner, ils ont souligné l'importance des connexions au sein des communautés. Beaucoup de membres des communautés noires vivent dans des maisons multigénérationnelles et ça, c'est essentiel comme élément à considérer. Et puis, quand on parle de traumatisme intergénérationnel, c'est très réel. Alors, quand on est témoin, par exemple, d'une violence contre une personne noire, c'est une expérience de traumatisme vicariel, secondaire que les gens vivent chaque fois que l'histoire est montrée ou la vidéo est partagée encore. Et ça continue à avoir un impact pas juste sur le bien-être physique mais également émotionnel. Et puis, l'impact, la voix est crucial et central parce que souvent, l'expérience des membres des communautés noires est ignorée ignorée ou est considérée comme non-objective ou non-scientifiquement prouvée. Ensuite, ce qu'on entend régulièrement des communautés noires, c'est que c'est important de trouver un équilibre entre le bien-être physique et émotionnel et avoir une nationalité, une intentionnalité derrière la création d'espaces pour prendre soin de soi. Donc, que ce soit concrètement réalisé et cette idée d'avoir accès aux services de santé, services sociaux de façon équitable, donc de savoir quelles sont les opportunités de croissance et de promotion pour les personnes issues des communautés noires. Alors, on a parlé également de cette idée de différentes façons que souvent les personnes noires sont utilisées un petit peu comme des pions pour cocher des cases d'inclusivité. Alors, le fait de montrer qu'il y a un participant à chacune de leur rencontre ou simplement mettre des photos de personnes noires sur leur site web, mais c'est beaucoup plus que ça, bien sûr, qu'il faut faire et pas juste une inclusion d'apparence. Alors, il y a également beaucoup d'échanges sur l'expérience des travailleurs en matière de santé noirs et cette idée des professionnels noirs qui ne se sentent pas en sécurité, qui rapportent des épisodes de racisme vis-à-vis d'eux et qui parlent également des patients qu'ils rencontrent au sein de leurs institutions. Ce que l'on a devant nous, ce sont les expériences de médecins noirs de l'Ontario qui continuent à être témoins de situations comme l'exclusion ou le manque de support, le manque d'appui et différents types de violences et d'agressions régulières. Alors, le docteur Bryden a parlé également de ça, donc de cette idée du harcèlement psychologique et c'est une forme de manipulation psychologique effectivement qui, en fait, à l'endroit de personnes lorsqu'on leur dit que leurs expériences ne sont pas fondées, ne sont pas réelles ou elles sont exagérées. beaucoup d'institutions dans cet article qui a été écrit donc parlent de ce qu'on appelle le gaslighting, le harcèlement psychologique et beaucoup d'institutions qui arrivent dans le domaine de la santé sont en train de développer des politiques à cet égard. Alors, quand on pose les questions, est-ce que vous êtes sûr que c'est arrivé ou est-ce que vous êtes certain, est-ce que vous n'exagérez pas? Donc, toutes ces questions et puis aussi des commentaires genre, oui, on aurait pu trouver une résolution si vous aviez protesté de façon plus pacifique ou si vous aviez dit les choses de façon plus subtile et ça aurait pu être écouté ou on parle également de la politesse et des normes de professionnalité qui sont souvent utilisées comme élément pour faire taire les personnes qui dénoncent. Alors, c'est une façon donc d'exclure et de nier en fait le fondement de la dénonciation de l'autre. Alors, quand on pense aux actions en matière de santé ou de la capacité de promouvoir le changement que l'on regarde la propre interorganisation ou la violence collatérale qui se déroule et les autres formes de racisme ou que l'on regarde vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la population que l'on dessert pour comprendre les disparités qui sont bien réelles à cause du racisme, tout cela est essentiel en tant qu'intervenant dans la santé publique et de spécialistes en médecine. Alors, je voulais amener ça pour vous donner quelques conseils. Alors, on a parlé également des ressources, des exemples ou des énoncés que l'on peut utiliser pour faire avancer ce travail et pour être vraiment intentionnel. Je voulais partager avec vous cette citation. Donc, dans son énoncé de position de décembre 2018 sur le racisme et la santé publique, la CSP a demandé à toutes les agences et organisations impliquées dans la prestation de services sociaux et de santé du Canada d'améliorer les systèmes de surveillance de la santé publique en recueillant et en analysant des données relatives à la race et à l'origine ethnique d'une façon appropriée et culturellement sûre. Alors, ça concerne la population noire, la population autochtone et tous les groupes racialisés. Alors, j'ajouterais que quand je parle de cela, je parle donc à partir d'une lentille canadienne des personnes noires et également les contacts avec les populations autochtones parce que c'est important aussi d'approcher les choses de façon différente dépendamment des partenariats que l'on crée. Donc, je parle des communautés noires dans ce cas-là et du recueil de données pour la population canadienne qui a été, en fait, ce recueil de données a été fait avec une certaine forme de racisme dans le sens que les données n'ont pas été collectées de façon appropriée. Alors que si on le compare à la collecte de données pour les populations autochtones, il y a eu beaucoup plus de recueil de données, mais c'est leur utilisation qui, par contre, a fait dépôt. Alors, quand on veut collecter les données, on veut les analyser, bien sûr, et avec l'analyse vient également l'interprétation. Donc, comment est-ce qu'on utilise ces données? Comment est-ce que l'on planifie de s'en servir de ces données-là? Alors, on a besoin de différents cadres, mais de façon générale, il s'agit de collecter, d'analyser, d'utiliser et de rapporter aussi. Les rapports sont importants pour voir comment aussi faire un suivi par rapport au programme qu'on développe après. Et au centre de tout cela, on a l'engagement. L'engagement, c'est vraiment, ça signifie engager les collectivités, les communautés dans ce processus et de respecter leur volonté et aussi de voir comment est-ce que cette information est recueillie, comment elle est analysée, qui s'occupe de l'analyse des données et évidemment aussi l'interprétation des données. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de mal qui s'est fait dans le passé au sein du système de santé et ailleurs aussi. Alors, juste pour vous donner quelques exemples de comment les données peuvent nuire, alors bien sûr, le mal peut se produire à n'importe quel stade du parcours des données, surtout au niveau de l'engagement des communautés, mais également au niveau de l'expertise des personnes qui sont assises à la table. Parfois, il faut consulter une personne qui sait comment fonctionne le racisme. Donc, il s'agit d'analyser des données quantitatives mais aussi qualitatives parce que dans le passé et même au début de la pandémie en fait où des données sur le racisme étaient collectées, si on rapporte des disparités en disant simplement bon, on fournit l'information, c'est tout, les chiffres, ça mène au public général et les praticiens à revenir dans les biais, dans les préjugés préexistants parce que parfois on limite l'interprétation. Alors, c'est très important de bien analyser les données et dans cette analyse des données, il faut engager les communautés directement intéressées pour que l'on puisse avoir également un regard historique. Et quand au Canada, dans notre histoire des pensionnats, lorsque l'on recueillait les données sur combien d'enfants mouraient dans les pensionnats, combien d'enfants survivaient, par exemple, la tuberculose est un facteur majeur et le docteur Peter Reherson expliquait qu'il faut faire quelque chose et lui, il adoptait le regard tuberculose parce qu'à ce moment-là, c'était un facteur majeur, mais on l'a laissé de côté, on l'a ignoré parce que la référence était l'essentialisme et donc on disait qu'on voulait faire croire que les jeunes autochtones mouraient, en fait, il y avait le niveau de mortalité le plus élevé pour des questions génétiques. Alors, tout cela, ça rejoint nos conditions sociales et c'est une forme de racisme aussi. C'est ce traumatisme, c'est ce stress que l'on nous impose et sur lequel le docteur Dryden est revenu. Donc, il faut comprendre le contexte historique, le parcours historique. Donc, on a besoin des gens avec l'expertise et des personnes qui ont l'expérience vécue pour que les deux s'assoient à la table pour analyser ces données correctement. Et ce que Camilla a expliqué, c'est aussi une question de confiance. Alors, non seulement ces groupes vont vouloir, pas tous les groupes vont vouloir travailler avec vous à cause du parcours historique, de manque de confiance. Alors, comprendre les contextes, donc les approches de données doivent tenir compte des traumatismes, réduire les impacts négatifs. Ensuite, il faut prendre compte du contexte historique et social et lorsque l'on parle de race, c'est un construit social. Donc, il faut que l'on comprenne les impacts de ce racisme et il faut qu'on soit redevable pour déconstruire ces cadres qui créent les disparités et qui amènent ultimement des gens à perdre leur vie. Donc, le manque de reddition de comptes publics devient clair lorsque ces données sont recueillies et qu'il n'y a pas de suivi qui est fait et c'était le cas dans les communautés afro-américaines et c'était le cas dans toutes les situations où les communautés directement intéressées ne sont pas invités à s'asseoir à la table de l'analyse. Donc, je parle du point de vue épidémiologique mais on nous a toujours enseigné que les données sont des données et qu'elles sont objectives et qu'on peut se baser sur les données mais en fait, non. La façon dont les données sont collectées et ce qui est décidé qui est important ou pas est également important et peut-être biaisé et on a une citation ici de Ruha Benjamin qui parle de race après la technologie, les outils abolitionnistes pour le nouveau Code Jim. Alors, comme quoi on peut reproduire du racisme systémique et en fait, le concentrer même si on ne pense pas de façon critique sur les différentes formes d'oppression et de racisme si on n'adopte pas cette lentille lorsque l'on analyse les données. donc quand on parle de recueil de données, il faut que l'on pense à toute une série de facteurs différents et encore une fois, on parle des communautés noires, il y a des préoccupations par rapport à la collection de données. Elles sont légitimes basées sur l'expérience de la mauvaise utilisation des données et des conséquences négatives historiquement ici au Canada et également ailleurs aux États-Unis. Donc, c'est très important d'évoluer en bâtissant la confiance en même temps. Et deuxièmement, l'engagement des communautés est absolument critique. Pensez aux questions que l'on pose et la façon dont on analyse les données, la façon dont les résultats aussi sont partagés après. Tout ça, c'est important et il faut que ce soit fait en collaboration et d'une façon réciproque. Et si une communauté refuse, parce que j'ai vu de l'engagement dans des contextes de santé publique, et quand on force les communautés, ça ne marche pas parce que ça détruit la confiance. Et puis, la façon dont on présente les données doit être simple. Alors, ce n'est pas suffisant de présenter les données et de faire de façon complexe parce que ce n'est pas accessible. Alors, quand on parle de différences racistes axées sur la génétique ou autres constructions, c'est important de parler des disparités, mais aussi d'analyser où viennent ces disparités et de remonter aux facteurs structurels qui incluent le racisme et d'autres formes d'oppression qui amènent aux disparités. Et ensuite, agir par rapport à cela pour les déconstruire. Bien sûr, ça change la pratique, mais pas la connaissance. Il nous faut donc s'impliquer complètement dans ce travail, amasser ces données et ça devient là une vraie discussion comment faire face au facteur en amont qui crée les injustices et les disparités injustes que nous voyons également. Prochaine diapo. Et tout comme, pour donner un exemple, avec des principes entourant la collecte de données pour les communautés de personnes de race noire où on retrouve ces différents problèmes de diaspora ou de lentilles sur les personnes de race noire. Et en fait, il y a, il faut qu'il y ait véritablement une consultation véritable avec les communautés, un engagement, oui, lors de la journée, ça importe, comment les communautés sont impliquées, ça importe, et qui est votre partenaire également, de parler à vos partenaires de gestion des données et d'avoir une lentille ou des yeux d'académiciens à la table aussi pour avoir des gens qui comprennent l'aspect quantitatif et qualitatif ainsi bien que les sciences sociales. Donc, gouvernance, prise de décision sur le processus d'engagement et la main de données, il faut que cela se produise et que cela serve à établir une table de gouvernance communautaire et on peut développer cela et je fais partie du développement de l'EGAP à cet effet. Non, il faut qu'il y ait un cadre de travail comme dans toute communauté pour développer ces tables de gouvernance et on parle aussi à l'accès et le droit des communautés d'avoir accès à des données collectives. Mon Dieu, pendant la pandémie quand les données sont sorties que les communautés de personnes de race noire étaient moins disposées à se faire vacciner. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces informations parce qu'ils ont dit que c'était, quand je lui ai demandé, ils ont été confidentiels. J'ai dit non, 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 ce sont des informations sur des personnes de race noire et il faut que ces données passent entre les mains et soient approuvées même par des personnes de ces communautés. Alors donc, j'ai appris pas ensuite que non, ce n'était pas des données confidentielles mais que les personnes à la table me disaient le contraire et je n'étais pas à l'aise avec cela parce que ceci est en dehors du cadre de travail de l'EGAP. Puis l'aspect de protection, de sauvegarder toutes sortes de données des droits individuels autour de ces données d'inclure des données qui sont plus anonymes quand possible et non identifiées quant à le race et surtout de développer ce cadre de travail. Prochaine diapo, alors pour vous donner certains exemples, au mois de juin 2022, la Colombie-Britannique selon ses lois passait la première loi sur les données antiracistes. Nous avons des normes en Ontario mais ceci était unique parce que ça a été co-développé avec les communautés autochtones. Alors, je vous ai dit au début que nous voulons avoir une lentille de personnes de race noire en incluant différents groupes et différentes autres communautés racisées, y compris les groupes autochtones. Mais c'était basé sur des informations de plus de 13 000 personnes en Colombie-Britannique et nous voulions avoir donc des données plus raffinées au point de vue géographique et démographiques. Certainement que la loi verra à ce que cette protection existe. Mais si ces données sont utilisées pour, non seulement pour utiliser, pour identifier les problèmes mais pour agir sur les problèmes de façon sécuritaire et les prochaines diapos. Un autre exemple de la Nouvelle-Écosse c'est le projet Fair Care, soins équitables vu à travers les lentilles appropriées. Il y a des vidéos, cette vidéo que vous pourrez voir en ligne, plusieurs d'entre vous la connaissent comme médical en Nouvelle-Écosse au point de vue santé. Mais c'est volontaire, les gens peuvent participer ou pas ou en ressortir et cela peut être fait à la naissance avec la carte santé mais vous pouvez déterminer votre droit à la main de vos données et ça sera très clair sur comment ces données seront amassées et sur quelle utilisation et comment ces données seront utilisées et sous le parapluie de la santé publique. Il y a des opportunités d'utiliser cette approche dans l'évaluation de la santé en Nouvelle-Écosse. Donc, il est important de voir le progrès qui est fait quand de tels programmes sont créés pour évaluer mais il est vital que ce ne soit pas utilisé parce que les données historiquement sur les races ont été utilisées pour renforcer les stéréotypes et stigmatiser les communautés mais en fait que cela soit utilisé pour agir et comprendre que ces disparités sont causées par des enjeux de politique de problèmes de disparité et que ce soit reconnu par les leaders et la santé publique et qu'on effectue ces changements. Alors, voilà, je suis dit, je vais vous laisser dans votre cheminement quotidien et je vais passer le micro à Docteur Dryden pour nous parler d'imputabilité. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Comment est-ce qu'on l'incorpore? Et quand on pense à l'imputabilité pour l'équité raciale, voici quelques questions que nous suggérons ne pouvoir se poser. Bon, l'imputabilité dans le travail d'équité raciale et de vérifier constamment le travail effectué contre ces questions. Par exemple, comment est-ce que l'enjeu est défini? Comment est-ce que le travail, comment est-ce que vous mesurez le succès? Quelles sont les choses à livrer, approprier? Comment est-ce que l'on peut savoir? Et s'il y a des conséquences non attendues qui pourraient se produire pour les communautés de différentes races, y compris celles de personnes de race noire et comment pouvons-nous penser au travail que nous pensons son impact à savoir si c'est efficace ou pas? Mais au cours de ces trois dernières sessions, nous avons parlé de l'histoire, nous avons parlé de santé publique, de santé en général, l'impact sur le corps, toutes ces choses travaillent ensemble et ces questions peuvent t'aider. L'autre aspect que souvent, on se tourne vers l'extérieur, comment on dirait cela, vers les communautés pour que ce soit efficace, mais il y a une façon de voir à l'intérieur aussi, pas seulement individuellement, d'ajuster, par exemple, nos privilèges en tant que personnes de race blanche ou autres ou ceux qui peuvent être intolérants aux personnes de couleur. Alors, comment identifier ces propres stéréotypes et comment est-ce que cela affecte et se reproduit dans les institutions, dans le travail? Quand on parle à différents groupes et agences, on parle de l'importance de refuser les courtes listes de personnes faites avec des personnes toutes blanches. Quand on regarde la région et la diversité ethnique de la région, d'avoir une liste courte seulement de personnes de race blanche ne fait que perpétuer les privilèges des personnes de race blanche dans le lieu de travail et dans les communautés. Alors, en termes de la suprématie blanche et de l'importance d'une race sur une autre, mais intellectuellement, on peut dire, non, je ne crois pas à cela. Moi, je crois vraiment que nous sommes tous des gens. Oui, c'est bon. C'est de cette nature, une égalité. Mais, pour donner vie à ce que vous croyez vraiment, c'est quand on a des listes courtes de personnes toutes de race blanche. Alors, la réflexion à se faire, est-ce que nous évaluons de façon précise ces curriculabilités quand ils nous parviennent ces résumés? Est-ce qu'on interprète les données sur ces résumés correctement? Est-ce que ça s'applique au travail qui doit se faire ou qui se fera? Et, dans les listes courtes de personnes de race blanche à plusieurs problèmes, de ne pas pouvoir évaluer les applications, les résumés de personnes qui font application, et aussi bien cet appui continu de la suprématie raciale. L'idée n'est pas d'engager quelqu'un comme tout le monde qui est déjà en place, mais vraiment de s'assurer de changer l'environnement de travail pour que l'on puisse changer pour voir les choses vers l'extérieur provenant de l'intérieur. Donc, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas juste une ou deux personnes responsables pour tout le problème entourant le racisme de personnes de race blanche, mais de pouvoir être plus inquisible. Alors, les autres éléments, c'est de dire que si l'on ne pense qu'à ce travail vers l'extérieur, ce que cela fait, cela garde dans l'ombre ce qui se passe à l'interne. Donc, une partie de cela est de savoir comment est-ce qu'on adresse les plaintes internes d'homophobie, systémique ou discrimination. comment est-ce qu'on adresse cela? Est-ce qu'il y a des plaintes et sinon, pourquoi pas? Quand on se plaint et quand il y a des plaintes qui arrivent et qui se produisent, c'est parce qu'il y a une croyance qu'il y aura une réponse appropriée et une résolution. Si les gens ne se plaignent pas, c'est parce qu'ils ne croient plus que leur lieu de travail d'abord a un intérêt à créer un environnement qui appuient les différentes phases, mais qu'ils sont mis de côté et même qu'ils subissent des effets négatifs suite aux opinions qu'ils ont émis ou aux plaintes. Donc, voir non seulement ce qui se passe dans les bureaux, etc., dans votre bureau, mais comment ce travail et la mesure. Par exemple, les membres de la communauté pourraient avoir des problèmes avec les pratiques de différents représentants de la santé publique et s'il y a de telles plaintes, comment doit-on adresser cette discrimination? Le racisme, la formation antiracisme à l'interne n'est pas suite à des plaintes. Il nous faut vraiment, pas seulement cela, mais il nous faut aussi avoir des mesures d'imputabilité en trouvant des résolutions au racisme anti-personne de race noire. Bon, je vous donnerai des exemples, mais avant d'y arriver, je veux identifier le travail du professeur Sarah Ahmed qui était professeur de race et études culturelles à Goldsmith, l'Université de London et a été basé aussi dans une étude sur les femmes à l'Université de Lancaster et elle a identifié les problèmes à résoudre qui résoudre les problèmes qui surviennent dans les différents environnements vis-à-vis de l'inclusion des femmes. Elle parle spécifiquement de gens qui portent des plaintes ou des inquiétudes, soulèvent des inquiétudes. Souvent, ceux qui soulèvent le problème, qui identifient qu'il y a un problème qui se passe souvent, sont identifiés comme étant le problème plutôt que de se concentrant sur le problème qu'il soulève ou elle soulève. Alors, je suis sûr que vous avez vu cela se produire. Il y a toute une cascade de réponses à cela et comme je l'ai dit, à moins que vous ne vous plaignez, la même chose continuera de se produire et donc, les gens se plaignent parce qu'ils doivent arrêter un certain comportement ou pratiquer. C'est pour ça qu'ils portent la plainte. C'est une occasion de dire, il y a quelque chose qui ne se passe pas, comment est-ce qu'on arrange cela? Et si l'on peut faire cela en façon efficace à son espace de travail, dans son agence, on peut le faire de façon plus efficace dans les communautés, on peut le faire plus ouvertement dans les systèmes de santé. Alors, dans cet exemple d'une excellente politique, c'est la perturbation de toute politique de politique raciale. C'était à l'université de Nwantoba qu'on a soulevé cela dans leur politique des sciences sur la santé et ils ont demandé à différentes personnes comment s'ajuster à différentes formes de discrimination et d'harcèlement contre personnes de race noire. Rien des choses qu'ils ont soulevé. Et bon, il n'y a pas de mauvaise porte là. Si quelqu'un vient se plaindre ou a une inquiétude ou il y a un problème, cette personne est maintenant responsable pour s'assurer qu'il y ait des mesures appropriées qui soient mises en place. Il n'y a pas de mauvaise porte et c'est là la clé. Voici un exemple. Ils donnent aussi un exemple de 43 façons de quoi pourrait ressembler le racisme. Ça semble être un petit nombre parce que les gens disent « c'est pas du racisme ». Non, c'est pas du racisme. Non, non, voici des exemples de ce à quoi ressemble le racisme. Alors, nous utilisons, nous avons parlé plus tôt à quoi ressemble cet épithète, à quoi ressemble le racisme à tel niveau des éléments ou de ne pas faire face à des enjeux de racisme ou de réduire l'impact, de minimiser l'impact. Ce sont là des exemples de... Mais, encore une fois, ici un exemple de réédition de comptes lorsque l'on affronte, lorsque l'on reçoit ces plaintes. Donc, oui, on peut demander ensuite de participer à des sessions de sensibilisation vis-à-vis du racisme, mais il faut que ça s'accompagne de preuves d'apprentissage aussi. Donc, il faut qu'il y ait des preuves que ça évolue. C'est pas simplement « OK, vous avez fait vos deux heures de formation, sensibilisation, c'est fait, on passe à autre chose ». Non, il faut revenir sur ce qu'on a appris, sur comment c'est mesurable et surtout sur comment est-ce qu'on le met en pratique. Alors, voici un exemple. C'est un exemple assez éloquent sur comment ne pas faire ce travail. Donc, vous connaissez peut-être cette, vous avez entendu parler de cet incident en Alberta, ce chirurgien blanc qui a en fait accroché un nœud coulant à l'extérieur de la salle d'opération là où un autre chirurgien noir devait aller. Ça a pris beaucoup de mois et beaucoup d'actions au niveau national de la part de mobilisation de la part de beaucoup de chirurgiens pour demander à ce qu'il y ait d'une investigation approfondie. Mais jusqu'ici encore, ça n'a pas été fait de façon appropriée parce qu'il n'y avait personne dans leur personnel qui avait de l'expérience pour affronter le racisme vis-à-vis des personnes noires de façon efficace. Alors, ils pensaient que ça allait être réglé mais dans le fond, non. Ils ont décidé de réfléchir, en fait, de se concentrer sur la question interpersonnelle et laissant de côté le volet racisme. Mais on ne peut pas mettre de côté le racisme parce que ce que l'on fait quand on fait ça, c'est d'aggraver le racisme. Alors, on pourrait en parler davantage dans les questions-réponses après, mais il faut comprendre que si vous n'avez pas une personne à l'interne qui a cette expérience, ça veut dire que vous n'êtes pas qualifié pour faire une enquête, investigué dans cette plainte et vous devez aller chercher des personnes peut-être à l'externe qui ont cette expertise et commencer par le volet racisme et ne pas essayer de laisser de côté pour l'affronter plus tard. Alors, comme je disais, voici des ressources. Alors, docteur, professeur Sarah Ahmed qui a écrit ce livre sur être inclus et qui parle de racisme et diversité dans la vie institutionnelle. lorsque j'ai des étudiants, souvent, je leur donne ce livre et même à d'autres personnes avec lesquelles je collabore. Ce sont des livres qui vont vraiment vous donner des grosses références pour vous expliquer comment ce système fonctionne. Ce livre au milieu, c'est applicable à toutes les institutions. Donc, ça parle de suprématie blanche, de la façon dont on parle du mythe de l'équité. Et je vais maintenant prendre vos questions. Je vais arrêter mon partage de documents. Bonjour. Bonjour de nouveau à tous et toutes. Alors, merci beaucoup. Il y a eu quelques questions qui ont déjà été posées. et je vois, Docteur Noir, que ce serait peut-être le moment d'accueillir les questions en direct. Alors, je vais inviter tous les participants à poser leurs questions. Si vous avez des questions sur comment déconstruire le racisme à l'égard des personnes noires, je vous invite à poser vos questions immédiatement. ce que je vais faire, j'ai fait une rotation au niveau de la au sein de la santé publique en Nouvelle-Écosse. Alors, il y a eu au départ des discussions assez intéressantes sur comment recueillir des données et comment les corréler aux déterminants de la santé. Et donc, ça, ça remet à une décennie d'années. Les questions, c'était pourquoi est-ce qu'il y avait un opt-in plutôt que opt-out? C'est d'abord parce que ça avait été négocié pendant longtemps et je pense que c'est en partie la raison pour laquelle ils hésitaient à aller de l'avant. Et je vais passer la parole au docteur Dryden qui a sans doute des informations beaucoup plus à jour par rapport à celle que j'ai qui remonte à une dizaine d'années. ça fait certainement partie du compromis qui a été fait, mais non pas avec le gouvernement, avec les communautés. Donc, le gouvernement essayait donc de faire sa place, mais les communautés, la communauté était inquiète de l'accès du gouvernement à ses propres données, ses informations. et donc, comme on disait, c'est important de bâtir la confiance. D'abord, je me trouve à trouver avec différentes communautés, leaders de communautés noires sur les questions d'accès aux données, la gouvernance et de quoi pour avoir l'air d'un modèle de gouvernance. Alors, on revoit régulièrement les politiques et les protocoles qui sont mis en place autour des données, du recueil de données, du partage de données et de la gouvernance. on se rencontre de façon régulière pour revoir les documents et les commenter. Et par rapport au partage de données, il y a aussi la question de savoir qui approuve ce partage de données et quelle est la hiérarchie de ces approbations pour ensuite se rendre jusqu'au programme de soins de santé pour qu'ils puissent avoir accès à ces données. Et donc, en amont d'avoir l'autorisation des communautés noires, mais les communautés autochtones aussi et autres communautés racialisées parce que c'est commun qu'il y ait des collectes de données sur les déterminants de la santé pour ces communautés-là. L'autre chose, c'est qu'on développe la sécurité aussi des données en matière de santé. Donc, je participe à ce comité aussi et le but, c'est que au fur et à mesure que l'on avance et on sait que c'est important d'engager dans ces comités ou dans ces panels une représentation des communautés elles-mêmes. donc on espère qu'au fur et à mesure qu'il y a la participation des personnes issues des communautés que petit à petit on pourra passer à un processus de opt-out vis-à-vis du processus de opt-in. Donc, l'idée, c'est vraiment de rencontrer les communautés noires et travailler sur cette confiance que l'on bâtit qui est en train de naître mais ça, il faut le faire aussi à part à part à travers des protocoles de partage équitable des données. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y a quelques questions qui ont été posées pendant le webinaire. Alors, il y en avait qui voulaient savoir avoir un peu plus d'informations sur les ressources qui ont été partagées et ce que l'on fait après le webinaire, c'est que l'on envoie les liens vers les différentes ressources, les différents livres qui ont été mentionnés. Alors, sachez qu'on va faire le suivi et donc, on est en train de peupler, disons, cette liste de ressources. Je voulais également dire qu'il y a beaucoup d'appréciation pour ce webinaire. Personne dit, j'ai oublié de mentionner que je suis une étudiante de troisième année à l'aurier en santé mentale et je voulais juste mentionner, j'apprécie beaucoup ces présentations. Il y a aussi une question de Marion qui vit en Saskatchewan, Marion Wissom-Wakintosh, qui a remarqué beaucoup des exemples sur le racisme ciblé viennent de Nouvelle-Écosse, de l'Ontario aussi. Alors, est-ce que vous êtes au courant d'une situation analogue en Saskatchewan? Et donc, je suis des deux personnes noires dans mon organisation et j'aimerais en savoir un petit peu plus sur les choses dont il faudrait que l'on soit conscient ou si vous avez des recommandations. Alors, je ne sais pas quelles sont les organisations qui s'occupent du racisme contre les personnes de couleur en Saskatchewan, mais je vous conseille d'aller voir du côté des groupes au sein des communautés et sûrement il y a des opportunités de travailler, de collaborer avec des professionnels. Sur le plan historique de la santé publique, il y a du travail qui a été fait pour affronter la question du racisme de façon générale, pas nécessairement le racisme vis-à-vis des personnes noires. Il y a eu un gros exemple historique où, à un moment donné, la santé publique a été régionalisée. Et donc, à Saskatoon, si vous pouvez trouver quelqu'un qui travaille dans l'unité de santé à Saskatoon, il y a un très bon travail qui a été fait par le docteur Nudor qui était basé sur les enjeux autochtones mais qui ensuite est devenu un projet beaucoup plus vaste pour affronter le racisme. Et en 2012, ils ont réalisé un inventaire sur le développement interculturel. Et donc, avec la participation d'individus et d'organisations, à partir de cette recherche, ils ont compris qu'il fallait qu'ils développent leur capacité. Et c'est là que le volet antiracisme est intervenu. Ils ont commencé à organiser des sessions antiracisme et puis la sécurité culturelle. Et ils ont été même plus loin que ça dans leur programme. Donc, à l'interne, ils changent leur pratique d'engagement des praticiens. Donc, à part toutes les politiques qui ont trait à l'environnement, ils étaient capables d'amener des personnes autochtones et des personnes noires à travailler au sein de leurs équipes. Et donc, ils ont adopté la lentille antiracisme dans toutes leurs approches. Et ça, ça s'est fait entre 2012 et 2017. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que c'était plus régional, mais c'est passé au niveau provincial. Donc, le programme s'est clos à ce moment-là. Mais si vous voulez parler à ces personnes qui pourront vous parler d'un exemple vraiment concret de modification des pratiques d'embauche, par exemple. Et encore une fois, ça s'est fait entre 2012 et 2017. Et quand on parle de travail contre le racisme à l'égard des personnes noires, c'est très important d'aller chercher des experts, des ressources qui soient issus de la communauté noire ou issus de communautés d'autres personnes qui vivent des différentes formes d'oppression qui soient en solidarité avec vous, qui ne connaissent peut-être pas exactement les mêmes enjeux, mais qui sont en solidarité avec vous. Donc, allez chercher ces retours. Je pense que c'est sans doute un bon point à développer parce qu'il y a eu d'autres questions posées sur comment est-ce que des jeunes personnes noires peuvent naviguer dans ce contexte anti-racisme. juste pour suivre la même ligne pour les jeunes ou moins jeunes personnes noires qui travaillent dans ce domaine, dans la défense des droits de ce domaine. Alors, l'autre chose, il faut vous dire que ce n'est pas toujours votre rôle que de défaire ce système. Parfois, on assume cette responsabilité parce qu'on a comme l'impression qu'on n'a pas d'option, mais en réalité, vous pouvez vous désengager à un moment donné. Si vous voulez vous engager, essayez de promouvoir des changements à l'interne, allez chercher des mentors, des collaborateurs qui soient noirs et ça peut être au sein de votre organisation comme à l'extérieur ou membres d'autres organisations. C'est très important de se faire des alliés au sein d'organisations qui peuvent faire écho à vos voix et parfois, non pas parler en votre nom, mais au moins amener ces conversations-là, ces débats-là dans des espaces auxquels vous n'avez pas accès. L'autre chose, c'est que si vous assumez ce travail, essayez de voir si ça peut devenir un rôle officiel ou s'il y a une définition des rôles pour que ce soit reconnu, dans le fond, parce que souvent, les gens mettent beaucoup d'énergie, mais ce n'est pas toujours reconnu. Et puis, je pense que même aussi il y avait une autre question sur cette expertise qu'il faut aller chercher et lorsque l'on a des personnes au sein d'organisations qui sont des leaders de ce genre d'initiatives antiracistes et parfois, la façon dont la suprématie blanche opère, c'est justement de cette façon-là, c'est-à-dire aller choisir au sein de l'organisation des personnes qui parlent plus fort ou qui défendent la sécurité de leur position plus fort que les autres et donc reconnaître aussi que ça fait partie des stratégies qu'il faut déconstruire et essayer de voir et ça peut poser des défis pour des personnes qui ne sont pas en position décisionnelle parce que ça peut les insécurité au sein de leur organisation lorsqu'ils parlent trop fort ou ils sont trop critiques vis-à-vis des pratiques internes de l'organisation. Alors, c'est important de faire une évaluation car un des objectifs pour nous, une des choses qu'on veut ramener après ces échanges et ces formations, c'est évaluer jusqu'à quel point on est prêt à prendre des risques, évaluer, faire cette évaluation et quels sont les risques que l'on est prêt à adopter et jusqu'à quel point on veut aller. Donc, il faut que vous avanciez, mais avanciez de façon vraiment clairvoyante lorsque vous prenez ces décisions-là. Alors, on a vu parmi les questions, ce qu'on entend, c'est que souvent au sein des communautés noires, les personnes noires sont mises dans des postes qui ont spécifiquement trait à l'équité, la diversité et l'inclusion uniquement. Alors que, par exemple, à l'université, on va créer comme un vice-président pour le comité d'équité, d'inclusion, etc., plutôt que de positionner ces mêmes personnes dans des finances ou dans des présidences de conseils ou de comités. Et donc, on tend un petit peu à reléguer les personnes noires à ces postes qui ont trait à l'inclusivité ou autre chose, alors qu'il faudrait également sortir de là. Alors, l'autre chose, c'est qu'avec tous ces nouvelles embauches dans les comités d'équité, diversité, inclusion et le reste du personnel dans ce contexte, c'est surtout des femmes, des femmes blanches. Et souvent, on ne pense pas suffisamment au rôle qu'elles ont eu pour ces femmes pour dénoncer des situations et dénoncer des barrières systémiques. Donc, il y a beaucoup de recherches et de données qui sont recueillies là-dessus sur ce rôle unique des femmes blanches dans ce travail de déconstruction du racisme. et parfois, le travail, c'est pas juste de rendre l'institution meilleure et de travailler aussi au sein de nos communautés pour que l'on puisse nous outiller et naviguer dans des situations qui sont souvent très difficiles. Et c'est là qu'on se sent libérés et qu'on se rend compte que le travail que l'on fait dans nos communautés peut vraiment se lever contre ces dommages, ce mal qui continue à être perpétré. vous voulez reconnaître notre collègue, notre collègue docteur Barbara, entendu le nom de famille, qui est également membre du conseil collaboratif, collectif, elle a travaillé très fort pour mettre à jour le TCP pendant des années. Donc, en essayant d'aller chercher des fonds pour offrir le matériel éducatif qui était nécessaire pour mettre à jour, pour faire avancer tout ce processus. Alors, si vous voulez la contacter, elle est à l'Université de Dalhousie, elle serait très heureuse d'avoir un appui quelconque pour que l'on puisse avancer et mettre à jour d'autres TCPS qui est absolument nécessaire comme démarche. Et puis, également pour ceux de Colombie-Britannique, il y a beaucoup de personnes noires à Victoria, à Vancouver, quand je dis beaucoup, c'est toujours relatif, mais ils travaillent très fort sur ce genre d'intervention. Et donc, si vous ne les connaissez pas, allez les repérer, travailler avec eux, collaborer avec les personnes qui font du travail de sensibilisation et qui font du travail aussi de recherche historique parce qu'eux connaissent l'histoire. J'ai vécu à Victoria et à Vancouver pendant un certain temps, donc il y a du monde qui fait du travail, de l'excellent travail de plaidoyer aussi. Et c'est là qu'il faut aller chercher ces ressources pour voir comment est-ce que l'on peut travailler comme groupe, comme collectif. Donc, ils sont là, il y en a un, ils sont très, très engagés. et c'est très important. Merci beaucoup. Et quoi vous l'auriez manqué, Dr. Unurome répondait à une question, savoir s'il y avait un chapitre, c'est qu'il y avait la même chose que pour les différentes autres races, c'est-à-dire ça. Enfin, il y a tellement de questions, j'aimerais voir comment les prioriser. La plupart ont déjà été répondu. Une question de Gilbert à Montréal qui demande de consultation. Si quelqu'un a une requête de ce genre, la collaborative de demander de l'expertise de l'extérieur, on partagera ces informations à la fin quand on vendra des liens pour l'évaluation et on pourra vous donner ces informations-là. Ce sera plus facile d'essayer d'y répondre ici dans ce webinaire. Donc, les personnes que vous pouvez écrire également. Il y a aussi quelques questions de personnes qui disent je suis une personne de race blanche, parfois je trouve cela difficile de lever la voix, de parler de problèmes ou de savoir quand il est acceptable de créer un espace pour qu'une personne de race blanche puisse s'exprimer dans son organisation. Quelqu'un a-t-il des commentaires? Je peux commencer puis on peut demander à mes collègues. Il y a deux aspects. Il y aura des tables où des leaders de personnes de race blanche, il n'y aura pas de représentation de personnes noires. Donc, vous pouvez soulever cet enjeu-là et en regardant dans la salle pourquoi il n'y a pas de représentation de personnes noires. Alors, d'abord, soulever l'enjeu et puis soulever le fait qu'il n'y a pas de personnes de race noires présentes. Alors, quand il y a des personnes dans la salle qui veulent bien s'engager dans de telles discussions, parfois un collègue de race noire dira quelque chose et on peut dire oui, je suis d'accord d'utiliser son privilège de race blanche et peut-être que ce n'est pas sécuritaire pour d'autres. On pourrait peut-être donc dire bon ou leur demander après la réunion est-ce que vous aurez préféré que je donne mon appui ouvertement d'utiliser ces possibilités et là où cela a été le cas, il y a beaucoup plus de conversations qui se sont créées et puis simplement demander comment je peux aider. Je ne sais pas si mes collègues ont autre chose à ajouter également. Je dirais que nous avons tous participé à des réunions où nous avons établi des stratégies avant d'aller en réunion. Alors, établissez vos stratégies. On l'a fait dans d'autres cas. des stratégies à l'avance surtout si ce sont des conversations continues à long terme mais on l'a fait dans plusieurs de nos réunions et facultés et d'autres. C'est un outil qui serait utile pour cela également. La dernière chose que j'allais ajouter, si votre collègue de race noire est celle qui soulève l'enjeu, il pourrait y avoir une réponse en temps réel mais n'attendez pas à la fin de la réunion pour dire c'était brave de votre part ou leur envoyer vous pouvez prendre peut-être par courrier et partager votre appui mais donner votre appui en temps réel pas nécessairement quand il est trop tard. Oui, et puis répondre tous par courriel et tout le monde dit la même chose. je vois qu'il y a une question sur le centre d'action légale pour les soins de santé mais oui, nous aurons cette réponse là de l'aspect légal de personnes qui sont maltraitées mais c'est une question beaucoup plus complexe. nous allons passer à travers le clavardage et voir toute personne qui demandait ce genre d'informations de s'assurer de vous donner le contact le point de contact même si on ne l'entendrait pas nécessairement tout de suite ici. Alors, je veux remettre merci d'abord beaucoup nos conférencières à notre panel à leur partenariat. J'aurai la possibilité de vous donner un lien d'évaluation à la fin mais pour l'instant je veux remettre le micro à notre directrice scientifique du CCNSD qui partagera ses réflexions sur notre engagement autour de ce travail. Merci beaucoup, Pema. Wow. Wow. Je le répète. Merci tellement. Je veux commencer en vous remerciant personnellement du point de vue de la collaborative sur l'éducation de ce partenariat incroyable et de préparation de ces webinaires. Je veux aussi reconnaître nos collègues, nos amis pour avoir mis tout cela en place avant de partir. Quelques faits, ces trois webinaires, je pense, ont eu le plus grand nombre de participants de notre histoire et je crois que cela parle longuement d'abord de la réputation de nos trois conférencières, Samia Abdi, qui a mis de longue date, docteur Dryden et docteur Norum, merci beaucoup de ce que vous avez apporté à ces trois webinaires, mais aussi à toute votre organisation. J'ai entendu souvent dire que vous reconnaissez la participation de vos collaborateurs, de votre conseil et je vois beaucoup d'avenir pour la santé de l'éducation pour les personnes de race noire et nous voulons en faire partie. Je dis aussi que le nombre de participants reflète l'intérêt d'apprendre et de désapprendre sur le racisme de personnes noires menant à l'action et de maintenir son rythme à longue durée. Alors, je veux revenir un peu à ce que docteur Dryden et d'autres ont parlé en termes de l'engagement. Oui, le racisme est un déterminant clé de la santé, mais ça existe dans toutes les organisations, dans tous les systèmes à travers notre pays et à travers le monde. Les systèmes de publique santé doivent s'adresser aux politiques et pratiques racistes en tranchée, au niveau politique, on en a parlé un peu, probablement que vous auriez pu faire trois webinaires là-dessus, mais sur les politiques racistes et pratiques qui existent dans la santé publique. et nous devons nous tenir respectivement imputables et prendre la responsabilité de perturber les choses existantes. C'est un processus continu. Je sais que cela affecte la confiance que les gens peuvent avoir dans notre système et que nous avons des opportunités tous les jours de développer, de nourrir cette confiance, de pratiquer la réciprocité et d'en créer cela dans la communauté, la façon communautaire et l'identité entre le racisme et toute forme d'oppression. Alors, des choses à se rappeler, bon, ça prend un apprentissage continu, un désir, volonté à prendre des risques. Il y a beaucoup à apprendre et à désapprendre sur le racisme, mais nous avons collectivement la possibilité de créer une vision de co-leadership, de communauté, de véritables implications et engagement communautaire, toujours à partir du point de départ. Alors, ce n'est pas une course rapide, c'est un marathon de longue durée et j'ai entendu dans ces trois webinaires les changements, d'aller vers la joie, la guérison, l'espoir de s'améliorer et que ce changement est possible. Merci pour cela et nous bénéficierons tous et j'en suis bien d'accord. Alors, nous savons que le racisme contre les personnes de race noire est institutionnalisé, est incorporé à nos politiques, à nos stratégies, à nos systèmes. Donc, le racisme systémique est vivant, présent dans nos organisations. Le centre national de collaboration est dans nos services et nos produits et dans nos pratiques, le centre travaille là-dessus. Alors, ce que nous avons entendu dans ces trois webinaires, nous devons présumer que les problèmes identifiés nommés existent véritablement et nous faudrons que tous y faire face et agir individuellement et collectivement. Alors, le CCNST est engagé à s'améliorer, à voir le racisme ou le racisme se manifeste, surtout le racisme contre les personnes de race noire et nous voulons accorder nos habiletés, notre connaissance pour déranger cet état des choses et changer nos politiques, nos systèmes, nos structures, nos normes et nos valeurs. Alors, l'une opportunité que nous avons devant nous et je nommerai une, mais c'est une qui se tourne vers l'extérieur, c'est que les centres de collaboration, les 600 ont demandé de rafraîchir les pratiques de santé publique au Canada, de participer à ce processus et c'est là une énorme opportunité pour nous d'incorporer, de s'assurer que ces attitudes, connaissances et que pour faire en sorte que ces attitudes antiraciales soient clairement identifiées et ajustées. Alors, je viens de continuer de travailler avec l'aspect coloropératif à l'avenir. Merci de ce que vous avez apporté à notre webinaire et la communauté de la santé. Oui, je fais écho à ces remerciements. Nous avons dépassé le temps de quelques minutes, mais merci à ceux qui sont encore avec nous. Je disais merci tout simplement à tellement de personnes qui ont aidé à nous amener cette série et à produire des liens de communication. Nous sommes dans la boîte de clavardage, je sais que nous avons dépassé le temps, mais je veux simplement dire un grand merci à la collaborative de l'éducation pour leur collaboration et aussi merci à tous ceux qui s'engagent et continuent de le faire en remplissant l'évaluation, continuons d'apprendre et de désapprendre et de traiter cela en action dans vos organismes de santé et le système en général et également le Black Heart Education Collaborative et le travail qui s'y fait. Merci à vous tous et à vous toutes.